Et récemment, il y a un procès, c'est celui après l'affaire Clément Méric. Exactement, donc Clément Méric, j'imagine que vous vous souvenez de l'histoire. C'est ce militant antifasciste de 18 ans qui avait été tué le 5 juin 2013 par un groupe de skinheads. Les condamnations ont été rendues la semaine dernière. Esteban Moriot, qui a donné le coup fatal, a été condamné à 11 ans de prison. Samuel Dufour a 7 ans de prison. Le dernier a été relaxé. Pour marquer la fin de ces 5 ans de procès, l'action antifasciste Paris-Banlieue, donc Clément Méric faisait partie, s'est rassemblé pour une manifestation hommage et on les a suivis. Le combat contre l'extrême droite ne se fait pas dans les tribunaux. La justice contre l'extrême droite, elle se fera dans la rue, elle se fera au corps à corps, elle se fera en construisant des mouvements sociaux. C'est pour ça que pour rendre hommage à Clément Méric et à tous les anonymes, à Brahim Bouaram, à Ibrahim Ali, à tous ceux qui se font ratonner et tuer depuis des années, c'est dans la rue et c'est en combattant pied à pied contre l'extrême droite. Merci. On rappelle, Émilie, que les caméras sont rarement bien accueillies dans ces manifestations. C'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais, qui n'est peut-être même jamais arrivé. Ils ont décidé de s'exprimer. Oui, là en fait, ils ont décidé de s'exprimer parce qu'ils estimaient qu'ils étaient diabolisés par les médias, notamment après tous les débordements qu'il y a eu pendant les manifestations contre la loi travail en 2016. Donc on a pu les interviewer après la manifestation. Rappelons que ces manifestations ont donné lieu à des condamnations. Maintenant, on parlera juste après. On regarde. Nous, pour nous, pendant ce procès-là, notre travail, ça a été de réaffirmer que ce qui est arrivé à Clément, c'est quelque chose de politique. C'est-à-dire qu'au-delà des histoires de faits divers tels qu'on l'a présenté, c'est un phénomène politique qui se répète. C'est-à-dire qu'en France, il y a plusieurs histoires de meurtres par l'extrême droite. On voit qu'aux États-Unis, c'est la même avec Charlottesville, le mec qui rentrait avec une voiture dans les cortèges antifascistes et tout ça. Et la réponse, la seule réponse qui est à la hauteur de ce qui s'est passé pour Clément et de ce qui s'est passé pour les centaines d'autres personnes qui ont été tuées par l'extrême droite, c'est de continuer à se mobiliser. On pense que les gens, ils doivent s'organiser eux-mêmes face à l'extrême droite et pas attendre des institutions qui, par ailleurs, produisent le phénomène de l'extrême droite. Donc on pense que c'est aux gens de s'organiser de mille manières différentes, en occupant l'espace, en faisant des manifestations comme on a fait aujourd'hui, et pour rendre les territoires dans lesquels on milite les plus hostiles possibles à ces gens-là. En gros, pour comprendre contre quoi ils luttent, ce sont des groupes qui sont autonomes, révolutionnaires. Ils luttent à la fois contre l'extrême droite, mais aussi contre ce qu'ils appellent le fascisme d'État, c'est-à-dire la politique migratoire, les violences policières, le libéralisme. Ce qu'on leur reproche la plupart du temps, c'est de faire partie des groupes de casseurs. Donc on leur a posé la question de savoir si pour eux, la violence était légitime. C'est quoi la définition de la violence ? Nous, on voit au quotidien les ravages du capitalisme, la casse sociale qui est faite, la précarité, la violence des institutions, la violence de la police dans les quartiers populaires. Et c'est pour ça que, non, la question de la violence, c'est pas nous qui l'imposons, elle existe en face. Du coup, nous, on oppose le concept d'autodéfense populaire face à ça. On adapte nos méthodes par rapport à ce que nous, on voit en face. Nous, on pense que ce qu'on fait, c'est légitime et on se situe plus sur un terrain de légitimité que de légalité. Donc ils font bien la différence entre leur définition de la légitimité et la légalité et la loi. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs condamnations. Oui, il y a eu plusieurs condamnations. Il y a notamment, enfin la plus médiatisée, c'est celle d'Antonin Bernanos, qui est l'arrière-petit-fils de l'écrivain Georges Bernanos. On a rencontré sa maman, lui avait été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, pour avoir incendié cette voiture de police-là. Il a évidemment toujours nié avoir agressé l'un de ses policiers. Le témoignage était basé sur un témoignage anonyme de quelqu'un des RG et sur les détails vestimentaires, la couleur du caleçon du monsieur qu'on voit là. Donc voilà, il continue de nier. Et on a rencontré sa maman, qui a créé le collectif des mères solidaires avec la mère de Clément Méric, avec Agnès Méric, pour lutter à sa manière, aux côtés de ses enfants. Agnès Méric et moi, nous sommes rencontrés parce que nos enfants ont eu à subir les répressions dans le cadre de leur lutte. Clément en est mort. Mes enfants sont allés en prison. Les pouvoirs publics les caricaturent comme des black blocs, des manifestants violents qui n'ont pas d'idée à défendre. Moi, aujourd'hui, je vais dans les cortèges de tête pour montrer que dans ces cortèges de tête, il n'y a pas que des gens masqués, violents et qui n'ont pas d'idée à défendre. François Bégodot, je vous ai vu réagir de manière assez émue au propos de Madame Bernanos. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient voir ? Pour reprendre les termes des antifas que vous avez interviewés, la légalité, la légitimité. C'est très intéressant ça. Ce n'est pas de la philo, c'est très concret. Quand la loi est hors la loi, quand les défenseurs de la loi sont hors la loi, alors il devient légitime d'exercer de la violence contre les défenseurs de la loi. Vous voyez un petit peu, c'est ça le raisonnement. Est-ce qu'en l'occurrence, dans l'affaire Antonin Bernanos, la loi a été hors la loi ? La réponse est à 85% oui pour tous ceux qui se sont un peu penchés sur le dossier, ce qui est mon cas. Depuis le moment où il a été désigné comme le coupable de cet incendie de bagnole que je ne cautionne pas, de façon absolument arbitraire et absurde, jusqu'au moment où il a fallu l'incarcérer, alors qu'il avait demandé de pouvoir être incarcéré un peu plus tard, et ça s'est fait très brutalement, très arbitrairement, tout ça a été violent. C'est donc une démonstration du fait que l'État peut parfois se mettre hors de ses propres lois. À ce moment-là, effectivement, il ne doit pas s'étonner que certains citoyens en viennent à pratiquer de la violence contre lui. Rimka ? Franchement, c'est des situations qui font froid dans le dos, puisque là, on a vraiment la jeunesse opposée contre les institutions, alors qu'en vérité, la vraie force du pays, c'est la jeunesse, et les mouvements justement qui peuvent venir de cette jeunesse. Ce jeune-là, le petit Clément Méric, moi je connais des gens, des parisiens, qui le connaissaient, qui étaient grave émus, et quand on m'a parlé de Clément, c'est même l'opposé de ce qu'on pouvait voir dans les médias. Tout de suite, on a essayé de le caricaturer, de lui inventer un rôle de méchant, alors qu'on n'a pas été chercher le vrai fond du problème, et pourquoi ces jeunes sont dans la rue. C'est ça, pour moi, le plus important. – Oui. Sous-titrage ST' 501